... Bonsoir à tous, c'est donc une grande première en communauté française. La haute école Condorcet a reçu la certification ISO 9001. Cette distinction consacre un long travail mené par les implantations atoises, moucronoises et tournésiennes de la haute école provinciale. C'est une première en communauté française. L'implantation tournésienne de la haute école provinciale de Hainaut-Condorcet vient de recevoir une certification ISO 9001. Cette certification européenne vise à ce que tous ceux qui fréquentent les lieux soient satisfaits au mieux. D'ordinaire, cette certification est attribuée à des entreprises privées et il est excessivement rare qu'un organisme public en bénéficie. Ce n'est pas encore toute la haute école qui est accréditée. Ce sont ces implantations de Wallonie-Bicard, at moucron tournés. Pour des raisons historiques, l'initiative a été prise à peu près simultanément à tournés et à hâte, fort d'expérience antérieure. La certification en tant que telle est une reconnaissance du travail qui a été mené de l'établissement de différentes procédures. Et donc ce qui est important, c'est cette démarche de réalisation de procédures qui nous permet d'informer les étudiants, les enseignants, l'ensemble du personnel sur la manière dont fonctionnent les différents services de la haute école, sur l'existence des différentes législations et les contraintes auxquelles nous devons faire face. Donc c'est vraiment une autre approche de la gestion d'une institution, une entreprise, une haute école, une administration. C'est-à-dire au lieu d'avoir une approche produit, on va avoir une approche par la qualité du fonctionnement de l'ensemble de l'institution. Donc ça vise à identifier les grands processus qui font que l'institution fonctionne correctement. En l'occurrence, pour une haute école, c'est former des diplômés qui conviennent aux besoins de la société, aux besoins futurs de la société, mais aussi des hommes et des femmes qui vont pouvoir vivre fort de ce qu'ils auront acquis, notamment dans l'enseignement supérieur. Un exemple, une question d'un parent ou d'un étudiant à un secrétariat. Le secrétariat des études va chercher à répondre de la manière la plus adéquate possible à la demande qui est formulée par l'étudiant, le candidat étudiant. Et donc les informations nécessaires vont se retrouver dans les différentes procédures qui sont rédigées, des procédures qui sont mises à jour, tant par rapport à la législation que par rapport aux besoins qui pourraient naître. Il y a deux manières de travailler dans le cadre de cette démarche qualité. Ce sont les membres du personnel, principalement les enseignants, qui sont chargés de rédiger les procédures. Mais la démarche qualité se veut être une amélioration continue de la qualité. Et donc par là, on entend que dès qu'un utilisateur se rend compte que quelque chose est erroné, que quelque chose manque, qu'il y a une évolution dont on n'a pas tenu compte, peut proposer des aménagements à la procédure qui a été écrite. Pour le moment, seules les implantations du haineau occidental de la Wallonie Picard bénéficient de cette certification. Mais elle devrait s'étendre à Mons et Charleroi comme un facteur d'intégration. Nous fusionnons trois entités qui sont tout de même très différentes par leur histoire et leur culture. Depuis Charleroi jusqu'à Moucron, passant par Mons et Tournai, nous fonctionnons tous dans le passé très bien, mais de manière différente, notamment au niveau des procédures, des documents administratifs, de la manière de fonctionner. Et donc finalement, écrire ensemble des procédures, se mettre d'accord sur la manière dont on embauche les professeurs, dont on achète les équipements nécessaires, dont on rédige les horaires, sur le document d'inscription des étudiants, c'est évidemment un élément très favorable à la cohésion de l'ensemble de la nouvelle haute école condorcée. Je crois que c'est une étape clé qui a été franchie. Ce vendredi se déroule à Couillet, la deuxième édition du Salon Senior. Il a pour thème les universités du temps libre et couleur santé. Nous en reparlerons bien entendu la semaine prochaine. Et puis avant de vous quitter, je vous rappelle que le numéro 88 de Dialogue et nos papiers est disponible dans tous les kiosques. Alors si vous voulez tout savoir sur l'histoire de votre province, eh bien n'hésitez pas, il est gratuit. A très bientôt.